Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer, bonne année, bonne santé. J'espère que cette année 2022 sera meilleure que les deux précédentes. Je ne préfère pas m'avancer là-dessus, mais bon, le meilleur pour vous tous cette année en tout cas. Et la première vidéo, première vidéo de l'année 2022 dans laquelle je vais vous reparler de SwitchBot. Aujourd'hui, il est question d'une caméra de surveillance intérieure. Je vais vous donner mon opinion à son sujet. J'ai déjà testé pas mal de caméras sur la chaîne. On va voir comment se positionne celle-là. J'ai aussi des tags NFC, je vous en parlerai également dans cette vidéo. Juste avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, on parle de tech, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un oeil sur ma chaîne. Et si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci infiniment. Parlons de la boîte. Dans la boîte, on va retrouver en plus de la caméra un câble USB-A vers micro USB. Il est d'une longueur de quasiment 2,50 m. Il y a également un chargeur qui va avec, un support pour poser la caméra, des notices, des vis et supports de fixation, ainsi qu'un adaptateur pour prise américaine. Les tags de leur côté sont juste dans un emballage en plastique avec quelques instructions et de l'adhésif pour les accrocher sur presque n'importe quelle surface. Je vais désormais vous évoquer rapidement le design de la caméra. Elle n'est pas bien grande et saura se faire discrète assez facilement chez vous. Elle est blanche et composée de plastique majoritairement. En façade, une petite LED signale le bon fonctionnement de la caméra. La présence d'un micro est signalée juste en dessous de l'objectif. Elle n'est pas motorisée. Mais son support permet de l'incliner assez simplement. A l'arrière, nous apercevons une prise micro USB pour l'alimenter, ainsi qu'une grille des haut-parleurs. On peut communiquer dans les deux sens avec ce produit. Un petit bouton permet de réinitialiser l'appareil. La tranche gauche abrite un emplacement micro SD. Enfin, la marque SwitchBot apparaît sur la tranche supérieure. L'initialisation est un véritable jeu d'enfant. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très rapide. Lors de la première mise sous tension, une LED rouge clignote dans l'application SwitchBot que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. On va pouvoir ajouter la caméra. Il faut renseigner le mot de passe du Wi-Fi. Seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge. Un code barre va être généré et on pourra le scanner. En passant l'écran du smartphone juste devant son objectif. La LED va changer de couleur et l'initialisation prend quelques instants. On peut changer le nom de la caméra et lui donner un emplacement. Le tour est joué, ça fonctionne. Parlons rapidement des possibilités offertes par l'application SwitchBot. Ça fonctionne bien sûr en Wi-Fi sur votre réseau local ou alors à distance, en 4G, en 5G, etc. Vous avez une page d'accueil qui recense vos différents appareils SwitchBot. Comme ici, moi j'ai juste la caméra. J'appuie dessus, j'ai instantanément le flux direct qui s'affiche. Les options principales permettent de passer en mode plein écran, prendre une photo, parler avec le micro, faire un enregistrement vidéo. Les options secondaires s'affichent en appuyant sur les deux flèches qui montent. On peut accéder aux enregistrements stockés sur la micro SD. Accéder à une galerie, le mode privé passe l'appareil en veille, activer ou désactiver la détection de mouvement. Dans les paramètres, on aura aussi plusieurs possibilités. Autoriser ou non les notifications, j'en profite pour vous en montrer une à l'écran. Encore une fois, je vais regretter une chose, de ne pas avoir d'aperçu comme avec ma Google Nest Doorbell. Ce qui aurait évité de lancer l'application à tout bout de champ pour voir ce qu'il y a. Ensuite, on peut très bien désactiver la LED pour plus de discrétion. Inverser l'image si on fixe la caméra au plafond. Surimpression permet d'activer ou non l'orodatage. On peut aussi activer ou désactiver le son bidirectionnel. La sensibilité de la détection de mouvement peut être ajustée. On peut définir une zone de surveillance, ça c'est très pratique. Et ne définir la détection de mouvement que sur les êtres humains. Et ça fonctionne pas mal ce truc d'ailleurs. On peut gérer l'espace de stockage de la micro SD. Choisir un mode d'enregistrement continu ou seulement à l'occasion d'un événement. Mais on peut aussi définir un stockage cloud. Voici les formules disponibles pour vous en faire une idée. Ça commence à partir de 6,50€ par mois pour 30 jours. A côté de ça, on a aussi la possibilité d'utiliser cette caméra avec les assistants connectés. Notamment si vous avez un Google Nest Hub ou Amazon Echo Show. Ensuite, voici le résultat. Il suffit que je demande à mon Echo Show de m'afficher l'image de la caméra. Et le tour est joué. Super pratique comme d'habitude. A côté de ça, on a une fonctionnalité NFC disponible avec les tags. Il faut aussi pour cela avoir un smartphone compatible bien sûr. Dans l'application SwitchBot, je me rends dans la partie NFC. Trois possibilités quand on passe le smartphone sur le tag. La première va afficher l'image de la caméra. La seconde, activer le mode confidentialité qu'on a vu avant. Et la troisième, désactiver ce mode. Les tags peuvent s'utiliser avec différents produits d'ailleurs vendus par SwitchBot. Et leurs actions vont dépendre bien entendu du dit produit. C'est une ampoule connectée, une alarme ou alors un boot. Cette caméra ne supporte pas de protocole de type on-vif. Je préfère le préciser car on me pose souvent la question. Autre point très important, on va aussi pouvoir utiliser d'autres applications avec cette caméra. comme Thulia ou encore Smart Life. Mais il y aura des limitations en fonction de vos besoins. Vous le savez, le diable se cache dans les détails. Pas de possibilité d'utiliser dans ce cas-là les tags NFC. Par exemple, je ne m'y suis pas plongé après tant que ça, moi personnellement, pour voir toutes les différences. Mais sachez qu'on n'aura pas forcément les mêmes possibilités. Vous entendez ma voix enregistrée à partir du micro de la caméra. J'espère que ce n'est pas de la merde et qu'on va me comprendre. Bon, je sais déjà que ce n'est pas foufou au niveau du résultat. Pour l'enregistrement audio, vous allez être seul juge. Pour la partie vidéo, je trouve que c'est un poil en dessous des caméras Xiaomi que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais ça reste très correct. On est sur un produit dédié à la surveillance domestique. Je le rappelle. On va pouvoir filmer en 1080p à 20 images par seconde avec un encodage H.264. Le champ de vision est de 130 degrés, ce qui est largement suffisant, je pense. Vous avez vu le résultat. Là, en plein jour, avec la vision nocturne qui repose sur 6 LED infrarouges, on aura une visibilité très correcte dans l'ensemble, jusqu'à un maximum de 9 mètres. Plus que suffisant en intérieur, on est d'accord. Mais la caméra reste tout de suite moins discrète. A l'œil nu, on aperçoit clairement les LED infrarouges. Sinon, au niveau de la détection de mouvements, ça fonctionne bien. Je n'ai pas aperçu de bug gênant tout au long de mon utilisation. On reste ici sur un produit très accessible, moins de 40 euros hors promo sur Amazon. Pour la caméra, c'est plus que correct, je trouve. L'image reste bonne, mais le son un peu moins, par contre, comme vous avez pu l'entendre. On peut communiquer assez facilement dans les deux sens. Le haut-parleur, pour sa part, qui est intégré à la caméra, reste de bonne facture, lui. L'application SwitchBot est ergonomique au niveau de son utilisation. Après, je regrette qu'il y ait parfois quelques petits problèmes de traduction, mais en final, on s'en sort très facilement. L'option Cloud peut aussi s'avérer très pratique pour certains. Pour tout vous dire, je pense que je peux totalement vous recommander l'achat de cette caméra de surveillance pour votre domicile. Mais à titre personnel, et pour être totalement transparent avec vous, moi, j'aurais toujours une petite préférence pour les caméras d'intérieur de Xiaomi, notamment la 2K Pro que j'utilise toujours. Elle évolue d'ailleurs dans les mêmes zones de prix actuellement, si je ne dis pas de bêtises. En plus, elle a l'avantage d'être motorisée avec le suivi de mouvements en plus. Voilà, voilà, comme ça, vous avez vraiment mon opinion à ce sujet. De leur côté, les tags NFC de SwitchBot sont disponibles aux alentours de 6€ actuellement sur Amazon. C'est très accessible, je trouve. Et ça permet notamment de rendre pas mal de services, surtout si vous avez un écosystème assez important avec cette marque. Je vous mets bien entendu tous les liens juste en bas en description si ces produits vous intéressent. Voilà, voilà, n'hésitez pas non plus à me donner votre opinion sur ces différents produits SwitchBot juste en bas en commentaire. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un grand merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Merci infiniment de votre soutien. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde !